Si autrefois BibleWorks s'avérait un logiciel assez limité en ce qui concerne la critique textuelle de l'Ancien Testament, la version 10 fournit quelques nouveautés intéressantes dans ce domaine. Certes, on y retrouve le texte mazorétique, bien entendu, celui de la BHS, le texte de la Septante, la traduction grecque standard de l'Ancien Testament, mais aussi les textes des Targums, comme auparavant, différents textes des Targums qui sont également lématisés, ce qui est fort pratique. Parmi les nouveautés intéressantes, signalons l'intégration du texte de la Peshitta pour l'Ancien Testament, donc en syriac, c'est l'édition de référence, édité par l'université de Leiden, en Hollande. Vous avez ici donc le texte à la fois en caractère syriac classique ou aussi en caractère carré hébraïque. Vous avez également le texte du Pentateuch samaritain qui est désormais disponible sous BibleWorks. Il est d'ailleurs facile de comparer le texte du Pentateuch samaritain à celui du texte mazorétique, grâce à la fonction Difference Highlighting. Si vous avez sélectionné cette version du texte mazorétique avec celle-là du Pentateuch samaritain, vous voyez que les différences s'affichent automatiquement, ce qui est fort pratique pour la comparaison des textes. La nouveauté que j'apprécie le plus personnellement, c'est la possibilité de visualiser très facilement des images haute définition du codex de Leningrad. Pour cela, il suffit d'aller sur cet onglet ici, Leningrad, et l'image s'ouvre directement au verset ici, donc de Chronique 18-21. Si je vais en 1 Samuel 10-10, ça s'ouvre ici. En 1 Samuel 19-20, également ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever les étiquettes qui montrent où est situé le verset dans l'image. Vous pouvez, et ça c'est une nouveauté aussi pour toutes les images de manuscrits qu'on a dans BibleWorks, régler par exemple ici le contraste ou la luminosité pour pouvoir avoir une meilleure lecture de l'image. Autre nouveauté intéressante, c'est la possibilité d'acheter comme module supplémentaire les apparets critiques de référence, comme ici celui de la BHS, ou encore l'apparets critiques de la Septante de Ralph, celui de la Vulgate, et normalement à ce groupe d'apparets critiques devrait être ajouté celui de la BHQ pour les fascicules qui ont été publiés. Prenons l'exemple ici de la paracritique de la BHS. Vous voyez que le texte s'affiche dans un rectangle bleu, avec les petites indications de notes, A, B, C, D, et en dessous vous avez les différentes variantes qui sont signalées. Lorsque vous passez la souris sur un sigle, on vous donne l'explication de ce sigle dans une petite bulle en bas à droite. C'est la même chose pour les abréviations. Si vous voulez consulter l'introduction de la BHS, vous pouvez cliquer sur « Qui » et voir ainsi à quoi correspondent plus en détail les différents sigles ou abréviations. Si vous voulez améliorer l'affichage de ce module, une petite astuce, vous pouvez appuyer sur la touche « Contrôle » de votre clavier, CTRL, et faire varier la molette de votre souris, la molette de défilement, pour augmenter ou réduire la taille d'affichage de ce module seulement. Vous pouvez également ajouter un module supplémentaire et par exemple mettre d'un côté la paracritique et de l'autre le texte complet de la BHS. On pourra regretter l'absence de fonctions de recherche au sein de cette paracritique, ce qui aurait été bien utile pour une base de données informatique. Pour ceux qui s'intéressent à la traduction de la septante et à sa comparaison avec le texte massorétique, vous pouvez consulter l'adaptation de la base de données d'Emmanuel Tov en cliquant ici sur cette icône ou en allant dans « Ressources Parallèles Hebrew Septuagint ». Vous avez ici donc ce tableau qui s'affiche avec à gauche le terme hébreu, à droite le terme grec, le texte au-dessus. Vous pouvez également faire une recherche, par exemple, en cliquant ici. et si vous souhaitez, par exemple, rechercher le terme « Navi » ou « Prophète », vous cliquez sur « Entrée » et vous voyez qu'on vous donne, par exemple, on vous dit que 256 fois « Navi » est traduit par « Prophétesse ». La base de données n'est pas parfaite puisque vous voyez qu'elle ne prend pas forcément en compte les articles. C'est la même chose si vous préférez rechercher plutôt un terme grec et voir ce qu'il traduit par rapport au texte masorétique. Alors, par exemple, pour « Prophétesse », ça va être plus long dans ce sens-là, mais c'est faisable également. Voilà.